Avant de tomber dans le vif du sujet, soit les indices et déclencheurs, il importe de spécifier les fondements mêmes de l'activation des connaissances antérieures. L'activation des connaissances s'appuie sur un principe neurologique simple, soit la potentialisation à long terme. En gros, ce principe dicte que deux neurones qui sont activés en même temps, à répétition, vont finir par se connecter et que la répétition de cette activation va solidifier la relation entre les deux. Ainsi, en activant les connaissances des élèves, on active des neurones existants pour pouvoir les connecter à des nouveaux neurones sièges des nouvelles connaissances. Ces liens aux moyens d'activation répétés forment des réseaux de plus en plus solides, architecture même de la connaissance. Si on résume ce que ça nous dit, c'est qu'il faut donner un point d'ancrage aux nouvelles connaissances pour que ces réseaux se complexifient, se raffinent, s'adaptent. Il y a donc toujours deux fonctions à l'activation des connaissances, soit la mobilisation de schémas existants, « On est mardi, puis tous les mardis ma mère a fait les brocolis. » ou l'activation et la création de nouveaux liens. « Peut-être que ta mère déteste les mardis. » Ici, les indices et déclencheurs vont jouer le rôle de la première fonction et l'association libre répond à la deuxième. Par indices et déclencheurs, on entend un outil d'activation des connaissances antérieures qui consiste à offrir un aperçu, un mot-clé, un stimulus aux élèves et qui provoque le rappel et la mobilisation de connaissances antérieures. Concrètement, ça peut être une image, un mot, une vidéo, un objet, etc. Les stimuli peuvent porter tant sur les connaissances antérieures que sur les contenus à venir, en autant que ceux-ci sollicitent des schémas existants chez les apprenants et que par la suite, on établisse des liens explicites entre ces schémas et les nouvelles connaissances. Tout ça, c'est bien beau en principe, mais est-ce que ça fonctionne ? Si tu poses la question, j'imagine que non. Les méta-analyses de Hattie et de Mardano indiquent une taille d'effet qui varie entre 0,51 et 0,93. À titre de référence, 0,4, c'est la moyenne des apprentissages qui sont réalisés par un élève dans une année. Donc, si on est au-dessus, on devrait réaliser plus d'apprentissages en théorie. Messier insiste même sur l'idée que l'activation de connaissances devrait être la première activité de toute séquence, qu'elle soit inductive ou déductive. Je pourrais également vous fournir une liste de chercheurs qui ont recours à l'activation des connaissances dans leur dispositif, mais je préfère me référer à Johnson & Johnson de l'Université du Minnesota qui énumère quatre conditions avant de considérer une pratique. Première condition, est-ce que la pratique est dérivée d'une théorie clairement formulée? Deuxième, est-ce que les conditions de sa mise en pratique ont été clairement explicitées en situation concrète? Troisième, est-ce que son efficacité a été confirmée par de nombreuses recherches et est-ce que son application est généralisable à plusieurs domaines? Finalement, est-ce que son implémentation est suffisamment répandue pour qu'on ait des pistes d'amélioration et de pistes de solutions? Pour l'activation des connaissances, on peut répondre oui à ces quatre questions-là.